Nous sommes conçus de telle sorte que de notre naissance à notre mort, toute notre cellule évolue en symbiose. Donc nous devons rester en excellente santé jusqu'à notre mort. La maladie, elle, n'est pas prévue. Mais si la maladie n'est pas prévue, pourquoi il existe des troubles sexuels, des faiblesses ou des impuissances sexuelles ? Aujourd'hui, nous allons parler. Bienvenue à Objectif Santé, votre chaîne de bien-être qui vous permettra de savoir les circonstances qui font déclencher ou enclencher une pince sexuelle mâle. Et après l'avoir su, vous saurez comment l'éviter désormais. Monsieur docteur Nature, je me mets vous fait découvrir la médecine de la santé que lorsque vous allez l'appliquer, vous vivrez aussi à l'aise que possible. Vous allez créer même votre paradis terrestre. Parce qu'il y a beaucoup de maux existants sur cette terre, vous allez les éviter de très loin. Alors, si le système, c'est depuis le cerveau que l'ordre des données pour qu'on soit en érection, pourquoi il y a des pannes sexuelles mâles ? Il y a plusieurs facteurs. Il peut y avoir des causes sociales, il peut y avoir des causes psychologiques, il peut y avoir des causes alimentaires, il peut y avoir des causes de maladie. Alors, commençons par une cause de maladie. Toutes les maladies de civilisation, que ce soit le cancer, que ce soit l'hypertension ou l'hypotension artérielle, que ce soit l'artérosclorose, que ce soit le diabète, que ce soit les gouttes, quelles que soient ces maladies de civilisation, vont impacter le fonctionnement de l'érection. Parce que quand vous devez rentrer en érection en état normal, tous ces organes participent à envoyer une quantité de sang en l'LC pour venir. Donc, la quantité de sang dont le pénis a besoin pour être en érection doit être atteinte. Imaginez un seul instant que pour remplir un seau, pour remplir une bassine, il faut quatre seaux. Et vous donnez quatre seaux à quatre personnes différentes, qui sont nos organes. et chaque organe ou même chaque personne doit remplir son seau venu mettre dans la bassine. Supposons qu'un ne vienne pas, au lieu de quatre seaux pour remplir la bassine, il y a eu trois. Donc, la bassine n'est pas pleine. Premier cas possible. Deuxième cas possible, tous les quatre s'amènent, mais ils viennent avec leur seau à demi-plein. Quand ils vont finir de mettre les quatre seaux dans la bassine, ce ne serait pas non plus plein. Maintenant, pour que cette bassine ait de la valeur, il faut que la bassine soit pleine. Mais pour que la bassine soit pleine, il faut que les quatre seaux qui viennent servir, ces quatre seaux soient bien remplis. Si les quatre seaux ne sont pas remplis, la bassine n'est pas remplie, donc il y a des difficultés avec la bassine. C'est la même chose. Supposons que vous avez une difficulté avec votre cœur. Ça peut être hypotension artérielle, ça peut être hypertension artérielle. Donc, vous avez deux possibilités pour vous mettre en panne. ou bien on vous donne des hypotenseurs qui vont réduire l'activité cardiaque. Donc, le pompage de sang vers le pénis ne se feront pas, ou bien se feront à moitié. Donc, le pénis n'est pas suffisamment rempli, donc il ne peut pas rentrer en érection. Donc, pour ceux qui ont des difficultés cardiaques, le médicament utilisé va influencer la quantité de sang que le cœur doit envoyer pour sa participation pour rempli. Il peut y avoir des difficultés respiratoires. Comme vous ne respirez pas bien, vous prenez une quantité insuffisante d'oxygène, donc le cerveau n'est pas suffisamment pourvu en oxygène, donc la quantité qui doit venir du cerveau là, le cerveau retient. Parce que c'est à partir des globules rouges, le cerveau reçoit ses oxygènes. Et il voit que, s'il envoie cette quantité pour aller remplir votre pénis, il n'a même pas suffisamment d'oxygène, et s'il réduit le nord, la quantité de sang où il y a des globules rouges qui doivent lui envoyer de l'oxygène, ce ne sera pas suffisant. Le cerveau retient la quantité qui vient du cerveau. Donc, le pénis ne sera pas rempli, donc l'érection sera faible ou inexistante. Il peut arriver aussi que vous avez d'autres problèmes qui peuvent être un problème d'obésité. L'obésité me dit que la quantité de graisse dans votre corps est allée au-delà de votre besoin. Le poids d'un homme doit être proportionnel à sa taille. Et j'ai dit d'une manière facile, pour connaître votre poids, vous prenez la virgule après 1. Si vous connaissez ce qu'est les chiffres qui sont après 1, vous avez une idée de votre poids. Supposons que vous avez 1m70. En principe, 70 doit être proportionnel à votre poids. Si le poids est jusqu'à 100 kilos, vous avez 1m70, vous avez 100 kilos, c'est-à-dire que vous avez ajouté 30 kilos de plus, et ces 30 kilos de plus vont aller obstruer ou réduire l'espace de passage du sang qui doit aller remplir le corps caverneux dans le pénis. Donc, comme il y a beaucoup de graisses qui ont obstrué ou qui ont réduit la lumière du passage dans les artères du sang, ce ne serait pas rempli, donc il n'y aura pas d'élection. Il peut arriver dans le cas social que vous êtes un fumeur. Mais quand vous vous mettez à fumer, c'est la même chose pour ceux qui ont fait des villages, pour ceux qui ont des cheminées, ils vont découvrir que la fumée a fait des amas sur le long de la cheminée ou dans la cuisine. Donc, quand vous vous mettez à fumer, le passage du sang pour remplir le pénis sera occupé par des artéromes qui vont réduire le passage du sang. Donc, vous verrez que quand vous êtes un fumeur, vous ne pouvez pas rentrer en érection parce que ça va troubler le passage et ça ne pourra pas remplir. Si vous êtes un consommateur d'alcool ou surtout de drogue, vous allez influer l'ordre depuis le cerveau donc, vous ne commandez plus les choses, c'est en ce sens que quand vous marchez, vous ne pouvez pas marcher droit, vous dendinez. Et tel que vous dendinez, tel que les ordres au niveau du cerveau dendine, le cerveau ne peut pas ordonner au complexe hypothalamo-hypophysère de sécréter le FH et le LH qui vont les ordonner aux testicules de sécréter beaucoup plus de testostérone. Alors, si vous n'avez pas de testostérone, évidemment, l'ordre pour que l'érection s'efface va disparaître. Donc, voilà une des causes qui peut faire que vous ne rentrez pas en érection ou vous avez un trouble sexuel. Avant de continuer, cliquez sur s'abonner et sur la cloche afin que nous soyons ensemble et j'ai besoin de vos commentaires, surtout de votre pouce en l'air pour m'acollager dans mon boulot. Il peut y avoir des raisons psychologiques. Vous vivez avec une femme qui est une manipulatrice et ça est venu dans votre vie à détruire votre fonction, votre emploi, votre business, votre société. Vous êtes tombé en faillite. Cette femme, face à elle, vous ne connaîtrez pas l'élection. Vous pouvez avoir une femme qui prend la place d'homme et toi, homme, tu n'auras plus de place parce que la femme, elle, sécrète en quantité l'ostrogène, c'est ce qui donne cette forme et l'homme sécrète en quantité le testostérone, ce qui fait ce triangle, la pointe en bas. La femme a un triangle qui va pointer vers la tête, l'homme est un triangle qui va pointer vers le pénis et ça, quand un individu est comme ça, ça veut dire qu'il a une forte progression ou production de testostérone qui va lui donner cette forme-là. Alors, comme la femme ne vous permet pas de prendre votre place d'homme, vous allez vous en faire, vous allez vous accommoder, mais l'organe refusera de jouer le rôle féminin, donc l'organe ne va pas sécréter le testostérone, plutôt va sécréter des oestrogènes. Et comme c'est les oestrogènes que vous avez sécréter et que le testostérone va disparaître, à côté de ça, vous allez produire beaucoup plus de cortisone et le cortisone influe ou inhibe le fonctionnement du testostérone. En lieu et place de sécréter ou bien de produire du testostérone, comment comme la femme ne vous facilite pas la tâche, elle se moque de vous, elle vous humilie, elle ne participe pas, vous allez devenir peureux, vous allez avoir la peur d'échouer, vous allez avoir la peur de la confiance de vous-même, donc vous allez sécréter plus d'eau de cortisone, les hormones de la peur et quand on sécrète le cortisone, l'hormone de la peur, ça va inhiber la sécrétion du testostérone et lorsque vous n'avez pas de quantité suffisant de testostérone, il ne va pas ordonner aux autres organes de faire des venus remplir le corps caverneux et si le corps caverneux n'est pas rempli, évidemment, vous avez un problème de direction. Il peut y avoir aussi des problèmes d'infection, vous avez chopé une infection, si la raison c'est votre conjoint, désormais, face à cette femme, vous avez peur, de peur de récontracter ce même d'infection, une maladie sexuellement transmissible. Donc cette peur vous amène à sécréter des substances de peur et ces substances de peur vont inuber votre érection. Vous pouvez faire d'autres infections, des maladies sexuellement transmissibles et ces microbes vont aller vers la lumière du pénis ou bien aller loger dans le corps caverneux ou bien être même dans la lumière des artères et ils vont empêcher la fourniture de sang dans les artères, des petits artères qui sont dans le corps caverneux. Donc le corps caverneux ne sera pas fourni et le muscle ne pourra pas lui non plus se lever et les nerfs effectivement vont suivre parce que le genre ne viendra pas d'en haut et vous allez vous trouver dans un état de faiblesse sexuelle ou dans un état d'impuissance sexuelle. Voilà grosso modo les raisons qui peuvent vous amener à vous retrouver dans des difficultés de ce genre. Je termine pour vous dire la pression et les éléments stressants de la société sont aussi des facteurs non négligeables qui vont influencer votre érection. donc il faut toujours faire en sorte à lutter contre les quatre vilains sentiments la peur la tristesse la colère tout cela peuvent participer à empêcher que vous fassiez l'érection en bonne forme. Alors si il n'y a pas tout cela en principe vous ne deviez pas avoir des difficultés érectiles. Alors dans cette quatrième vidéo nous saurons comment prévenir les difficultés ou les pannes sexuelles. Mais pour tous ceux qui sont avec nous depuis le départ et qui ont regardé toutes ces vidéos et qui ont appliqué les conseils des vidéos en principe ils sont prévus ils sont protégés de toute forme érectile. Donc pour la quatrième vidéo nous allons faire un feedback et parler des vidéos dont vous avez regardé et si vous avez appliqué soyez-en sûr vous êtes déjà protégé toutes les difficultés liées à la panne sexuelle vous ne connaîtrez pas. Retenez que l'objectif du docteur nature c'est votre santé et en attendant qu'on se voit pour la quatrième vidéo portez-vous excellemment bien.